Musique Nous sommes errés d'être dans la maison des dieux Parce que la parole des dieux nous dit Je suis dans la joie Quand on me dit Allons dans la maison de l'éternel Nous sommes dans la joie encore aujourd'hui Et s'y séparer c'est tellement facile Mais se revoir c'est difficile Hier nous nous sommes séparés Dieu nous a protégés Il nous a tous protégés Et il a permis que nous nous voyions aujourd'hui Que son nom soit béni Nous pouvons tous nous lever pour lire la parole de Dieu Tous comme un seul homme Inclinons nos têtes Après avoir chanté nous allons tous prier Prions tous mais brièvement Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Nous te remercions notre Dieu Pour la grâce, l'amour que tu nous as accordé Afin que nous sommes vivants Merci pour ce moment Chacun de nous venait de crier Nous pensons que tu as exaucé nos prières Et nous nous attendons à toi Seigneur Mais jusqu'à la fin On le contrôle de chaque chose Et regardez-nous au travers du sang de Jésus Seigneur, ne compte pas nos péchés Ne compte pas nos uniquités Et regardez-nous au travers du sang de Jésus Seigneur, agréer de nous recevoir comme un sacrifice agréable Merci Seigneur Nous croyons que tu seras avec nous Dieu jusqu'à la fin Rien hôte l'homme de la Seine Toi-même viens en Seine Merci notre Dieu Nous prions tout En nom du Seigneur Jésus-Christ Amen Restons debout Nous lisons la parole de Dieu Dans le livre de Josué chapitre 3 Verset 1 à 5 Depuis le premier verset jusqu'au cinquième verset Josué chapitre 3 Verset 1 à 5 Josué s'est enlevé de bon matin Parti de Sittim avec tous les enfants d'Israël Ils arrivèrent au Jourdain Et là ils passèrent la nuit avant de les traverser Au bout de trois jours Les officiers parcouraient les camps Et donnaient cet ordre au peuple Lorsque vous verrez l'arche de l'alliance de l'éternel Votre Dieu Porté par des sacrificateurs Les Lévitens Vous partirez au lieu où vous êtes Et vous vous mettrez en marche après elle Mais il y aura entre vous et elle Une distance d'environ 2000 coudes N'approchez pas Elle vous montrera le chemin que vous devez suivre Car vous n'avez point encore passé par ce chemin Josué dit au peuple Sanctifiez-vous Car demain l'éternel fera des prodiges au milieu de vous Que Dieu ajoute les bénédictions à sa parole En nom de Jésus nous pouvons nous asseoir Depuis hier Nous voyons un sujet qui s'intitule L'épître aux Ephésiens Il est comparable au livre de Josué C'est vrai L'épître aux Ephésiens Il est comparé au livre de Josué Et ces livres de Josué Montrent les vainqueurs C'est un livre de vainqueurs Et c'est un livre qui montre combien Israël a vaincu Et il est arrivé jusqu'au lieu du repos Il est arrivé à sa place où il fallait Et dans cette terre chaque enfant d'Israël était positionné Et les livres des Ephésiens Les Ephésiens Les croyants des Ephésiens C'était des fidèles spirituels Et nous voyons que Aucune personne ne peut être spirituelle Sans commencer la marche Et toute marche qui commence La marche chrétienne Est comparable à la marche d'Israël Et Israël a marché en trois étapes Il fallait d'abord qu'Israël sorte de l'Egypte En sortant de l'Egypte Il a fallu qu'Israël ait l'Egypte Et aussi les coutumes des délits Et aussi les conditions de l'Egypte Israël a eu aussi le roi qui dominait sur eux Et quand Israël gémissait en son cœur Quand il criait C'est alors que Dieu s'est souvain de son promesse C'est la promesse qu'il avait faite en Genèse chapitre 15 Dans le livre de Genèse chapitre 15 Dieu avait promis à Abraham Que ta postérité ira dans un pays étranger Et au bout de 400 ans Pendant 400 ans Après ces 400 ans J'ai voulé pour le délivrer par ma main puissante Et quand l'Etat est arrivé Le temps que Dieu avait déjà fixé pour le libérer Et tout le temps qu'Israël était en Egypte Il ne pouvait pas être connu Ou être envoyé de Dieu Mais quand Israël a quitté l'Egypte C'est alors que la présence de Dieu Se vit au milieu d'eux Et nous avons vu cela hier Amen Et la présence de Dieu s'est manifestée au milieu d'eux Jusqu'au 22ème verset Vous verrez que Quand ils ont pris la décision de quitter l'Egypte C'est là que la nuée s'est vit au milieu d'eux Et la présence de Dieu s'est manifestée au-dessus de comme la nuée Pendant les jours Et la nuit Cette présence de Dieu au milieu d'eux C'était une colonne de feu Une colonne de l'eux Et tout le temps qu'un enfant de Dieu Et tout le temps que vous êtes dans le monde Dieu ne peut pas vous utiliser Il ne peut jamais vous produire Tant que vous vivez dans le péché Parce que la vie du péché C'est une vie de la mort Et tout homme qui pêche C'est cet homme-là qui meurt Dieu ne peut pas vous utiliser Dieu ne peut pas vous conduire Tout le temps que vous vous vôtrez dans le péché Tout le temps que vous vivez dans le mal Sachez que Dieu ne peut pas vous utiliser Il ne peut pas vous envoyer Il ne peut pas vous envoyer Vous devez premièrement Que vous arrivez au temps de prendre la décision Que vous séparez de la vie du péché De la vie du monde Parce que le monde est en imité avec Dieu Amen Tout le temps que vous aimez le monde Sachez que l'amour de Dieu n'est pas en vous Et il est très important Quand quelqu'un prend la décision De quitter le monde Premièrement il doit s'identifier Aux souffrances de Jésus-Christ Et tout le temps que vous n'êtes jamais arrivé au calvaire Et vous n'avez jamais expérimenté les souffrances de Christ Et vous n'avez jamais regretté vos péchés Sachez que vous n'êtes jamais morts Vous êtes toujours le même Pour commencer la marche avec Christ Vous devez mourir puis pourrir au péché Amen Si vous n'êtes jamais morts au péché Et que vous n'êtes jamais corrompu ou pourri En aucun cas vous n'avez jamais commencé votre marche Amen Il est très important et nécessaire Voilà pour voir quiconque est mort au péché Qui est pourri au péché Qui est cet homme C'est celui-là qui s'est identifié aux souffrances de Christ Quand Christ fait crucifier à cause de nos péchés Après avoir porté nos péchés Il a pris nos offenses Notre adultère Notre mensonge Notre vol Et tous les mois que nous avons fait Quand il a porté cela Il est mort à Golgotha avec ses péchés Et ces jours Dans Jean chapitre 19 Ils sont venus Ils ont brisé le seau d'un brigand Ils sont allés dans un deuxième brigand Ils ont brisé le seau Et quand ils sont arrivés à la croix de Jésus Ils ont pris une lance Parce qu'il était écrit Qu'aucune de ces zones ne seraient brisées Amen On a pris une lance On l'a poignardée Et ils ont dit Certainement Il était mort La mort de Jésus a certifié Il en est de même de bouger moi Nous devons nécessairement mourir et pourrir aux péchés Et là vous serez une nouvelle créature Et là vous aurez une nouvelle nature Amen Parce que la parole de Dieu nous dit Dans le livre de deuxième pierre De pierre chapitre 3 Comme sa divine puissance Nous a donné tout ce qui contribue à la vie Et la piété Au moyen de la connaissance De celui qui nous a appelés Par sa propre gloire Et par sa vertu Lesquels nous assure De sa part Le plus grand et le plus précieux Promesses Enfin que par elle Vous deveniez participants De la nature divine En fouillant la corruption Qui existe dans le monde Par la convoitise Amen Et quand l'homme est né de nouveau On lui a envoyé une nature divine Et cette nature divine N'aime jamais le mal Amen Et avant le mal Il s'est répignant Vous ne se réjouis pas du mal Amen C'est très important Et quand vous naissez dans le royaume de Dieu Dieu vous donne sa nature La nature de Dieu C'est la sainteté Amen C'est la sainteté Et cette sainteté Cette nature Vous pousse maintenant Que vous accomplissez Ce que la parole de Dieu vous dit Dieu en vous Mais la véritable foi Il vous donne l'esprit d'obéissance Amen Nous sommes Lisons cela Je crois que vous allez Par lesquilles à djannes Priez de l'aïe Pour lesquilles Pour lesquilles à djannes Nous avons lu Et je ferai en sorte que vous suiviez Mes ordonnances Et que vous observez Et pratiquiez mes lois Amen Et dans cette masquerie Dieu nous donne ces ordonnances Et que nous devons observer Amen Et Dieu nous donne ces lois Et que nous devons pratiquer Et garder Dieu nous donne également Ces ordonnances Les ordonnances de Dieu Que nous devons obéir Et cela est la nature De celui qui est né de Dieu Amen En lui Il y a la nature de Dieu Qui nous pousse à croire La parole de Dieu Toute la parole de Dieu Qui est précieuse A celui qui est né de nouveau Et devant la parole de Dieu En lui Et il y a ce qui va ponctuer par Amen à la parole de Dieu Amen C'est très important C'est qui dira Amen à la parole de Dieu Amen C'est très important et nécessaire C'est très important et à la parole de Dieu En lui Il y a la foi Et il y a cette nature Amen Amen Et je crois que nous sommes ensemble Nous continuons Votre vie est telle de l'évangile Votre vie est telle de l'évangile Paragraphe 143 La parole de Dieu nous dit ceci Quand cela se produit La chose que vous ferez par la suite Vous constaterez que cet esprit Qui entre en vous Par la nouvelle naissance Vous amène à croire Et à faire tout ce que Dieu vous recommande Dans sa parole Amen Amen La même à vous obéissez à la parole de Dieu Et ceux qui sont en nom de Dieu La parole de Dieu Ou les ordonnances de Dieu Ne sont pas pénibles pour eux Amen Quand on leur donne la parole Que vous devez obéir Ou être soumis à votre mari C'est très facile pour la seule Amen C'est très important Quand on lui dit Aimez votre femme C'est très facile pour cet homme d'aimer sa femme Aimer sa femme Qu'est-ce que cela signifie ? Ce n'est pas chanter pour elle Chaque jour Vous lui dites Chérie Je t'aime Ma chérie Ce n'est pas celle à l'amour Aimer sa femme C'est trois choses Premièrement Vous la nourrissez comme il faut Amen Même si vous n'avez pas d'un emploi frère A ne creuser De manière qu'il y ait à courrier De telle sorte qu'elle mange Quand elle mangera et qu'elle sera grâce Quand elle passera Les gens diront Regardez la femme de terre Cette gloire te reviendra Amen Aimer sa femme C'est la vêtise Amen Fère, dites Amen C'est nous Amen Aimer sa femme C'est la vêtise Et lui donner les droits conjugales C'est trois choses C'est ça l'amour d'une femme Amen Une femme à l'égard de sa femme C'est cela aimer sa femme Si vous dites que vous aimez votre femme Vous devez d'abord la nourrir premièrement La vêtise Et mettez-la à l'aise dans votre maison Qu'elle se sente chez elle Amen Et être soumis à son mari Ce n'est pas difficile ou pénible Pour celles qui sont mis de nouveau Voilà pourquoi la nouvelle naissance C'est vraiment important Quand Nicodème est allé auprès de Jésus Il pensait que Jésus était comme tous les prédicateurs Il n'est pas question de me vanté Il n'est pas question de me vanté De me glorifier Il n'y a aucune personne ici à l'Israël Qui peut faire les choses que tu fais Si Dieu n'est pas avec lui La plus grande chose Nicodème Si tu dois naître de nouveau Amen Si quelqu'un naît de nouveau Il doit croître Et notre croissance Dieu a donné à l'église trois choses Amen Premièrement c'est la parole Amen Nous sommes ensemble Et si vous voulez croître la parole de Dieu Vous devez connaître ces trois choses La première chose c'est la parole Et la deuxième chose c'est la prière Et la troisième chose c'est Christ Amen Ces trois choses Ce sont ces choses-là même dans la marche d'Israël La marche d'Israël Dieu a donné les ordonnances à Israël Il a donné les préceptes et les lois Les ordonnances Le commandement Le commandement Que Dieu a donné à Israël Vous pouvez lire ça en Exode chapitre 20 Et vous verrez ce que Dieu dit Et ses commandements Il n'est pas seulement pour Israël C'est pour vous et moi Nous devons aussi les pratiquer et les garder C'est très important De Théronome chapitre 4 La parole de Dieu nous dit c'est ici Au 44ème verset La parole de Dieu nous dit c'est ici C'est ici la loi Que présenta Moïse aux enfants d'Israël Voici les préceptes Et les lois Et les ordonnances Que Moïse prescrit aux enfants d'Israël Après leur sortie d'Egypte Après leur sortie d'Egypte Il y a les ordonnances Il y a les commandements Il y a les ordonnances qu'ils doivent pratiquer Il y a aussi les lois que Dieu leur a données Et c'est là tout enfant d'Israël D'observer Et c'est très important Amen C'est très important Et pour une bonne croissance C'est là que nous sommes arrêtés hier La parole de Dieu nous dit c'est ici Pour ceux qui sont nés 1 Pierre chapitre 2 Verset 1 à 2 Rejetant donc toute malice Et toute ruse La dissimilation L'envie Et toute médisance Désirer comme des enfants nouveau-nés Les espirituels et pures Afin que par elle vous croissiez Pour les saluts Amen Et ceux qui sont nés de Dieu C'est lui qui est né de Dieu Il doit d'abord croître Et pour une bonne croissance L'homme ne vit pas de pain seulement Non vous baptise Et vous restez à la maison Vous n'allez jamais croître Vous resterez toujours chétif Toujours bébé Amen Et le diable se jouera de vous Mais lorsque vous êtes baptisés Vous devez persévérer dans la parole Amen Et comme on dit de la persévérance C'est-à-dire dans cette marche Ce n'est pas une marche facile Beaucoup disent Quand vous croyez Tout sera automatique Tout sera facile jusqu'à l'autre ciel Il n'en est pas ainsi Quand vous croyez Vous engagez dans cette marche Vous mettez Sachez que c'est dans la bataille Amen Lisons cela C'est dans la bataille Nous nous engageons dans la guerre Et dans cette bataille Nous devons combattre Amen L'alliance confirmée d'Abraham Paragraphe 76 Paragraphe 76 La parole de Dieu nous dit ceci Vous êtes sur le champ de bataille Et non à un terrain de pique-nique La bataille Tout le monde dit Venez Devenir chrétien Tout ira bien Non messieurs Ce n'est pas le cas pour les chrétiens Tous ceux qui vivent pieusement En Jésus Christ Seront persécutés On doit rire de vous 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 Se moquer de vous Vous écraser Vous faire des histoires Pour rayer S'ils ont taxé le maître de la maison A combien de plus fortes raisons A combien de plus fortes raisons Que seront-ils ainsi ses disciples Et dans cette marche Il en est ainsi Voilà pourquoi Pour vaincre Vous entrez dans cette étape Pour la parole de Dieu nous dit Quand vous naissez de nouveau Et dans cette étape Dieu vous voit comme si Vous n'avez jamais péché Dieu vous a justifié Vous péchez vos offenses Sont jetés dans la mer d'oubli Et là vous êtes en paix avec Dieu Et là vous vous réconciliez avec Dieu Et cette réconciliation avec Dieu Vous pousserez aussi d'aller vous réconcilier Avec vos voisins Vous ne direz pas que vous avez pris Et que vous avez toujours des conflits Cela veut dire que vous n'avez jamais pris Un chrétien C'est l'ennemi C'est le diable Et tous les démons Nous n'avons pas d'ennemi Et dans notre coeur Dans la nature de notre père Et notre père Et notre père A un seul adversaire C'est le diable Amen Et c'est celui-là Notre âge Il y a une réconciliation Et cette réconciliation Avec Dieu Va vous pousser Vous réconcilier Avec tous vos voisins Et les membres Et là quand vous commencez la marche C'est une marche de saint Amen Et il marche dans la sainteté Pour que Dieu vous sanctifie Il ne peut jamais vous sanctifier Tout en restant à la maison Il ne peut pas vous sanctifier Lorsque vous êtes loin du service du vin Il vous faut que tout le monde Que vous veniez écouter la parole de Dieu Amen Dans cette marche Il y a des épreuves qui nous arrivent Amen Vous serez outragés dans cette marche Qu'allez-vous faire Notre Seigneur Jésus Qu'est-ce qu'il y a aussi outragé Est-ce qu'il y a aussi répliqué Dans cette marche Vous serez critiqués Et avez-vous déjà vu quelque part Après que Jésus soit critiqué Qu'ils aillent se battre Oh non, non, non Ils ont un mot dominé Parce que j'ai cru Je vais leur montrer ce que je suis Je vais aussi leur critiquer Si vous avez encore cette nature C'est dans cette marche de la sainteté Vous devez combattre avec ces histoires Amen Allez à genoux Jusqu'à ce que cet esprit de colère meurt C'est dans cette marche Vous devez vous sanctifier C'est très important Amen Et Israël Dans sa marche Il y avait des épreuves Dans lesquelles ils sont passés Et Dieu disait à Israël Il était fait passer par des épreuves Et toutes ces épreuves Lisons cela C'était pour l'humilier C'était pour l'humilier Les épreuves dans la marche des chrétiens Dieu va les taillent Dieu va les tailler Dieu va les tailler Amen Dieu crée en nous son caractère Amen Pour que nous arrivions A la statue de l'emploi Dans cette marche Il y a des épreuves Vous venez La parole de Dieu Condamne les comérages Quand vous rentrez Vous dites à Dieu A partir d'aujourd'hui J'abandonne le comérage Et vous arrivez à un moment Au lieu de vous abstenir Par l'auté De répliquer Des colibés Pour votre mari Et là vous voyez Que les colibés encore reviennent En celui qui est né de nouveau En la parole de Dieu Condamne les mâles Et lesquels Celui l'a refusé S'il arrive Qu'il puisse agir En cause de la sorte En lui il pleure Il lui pousse à la répentance A genoux Et quand vous gemissez à genoux Là le sang de Christ descend Et Dieu vient ôter cela Et il vous purifie Et il vous sanctifie Amen Dans cette marche écoutez Pour les enfants d'Israël La parole de Dieu dit ceci Vous observerez Et vous mettrez en pratique Toutes mes commandes Que je vous prescris aujourd'hui Enfin que vous viviez Que vous multipliez Que vous entriez en possession Du pays Que l'Eternel A juré de donner à vos pères Et il vous plaît Souviens toi De tout le chemin Que l'Eternel Ton Dieu T'a fait faire Pendant ces 40 années Dans l'Eternel En fin de t'humilier Et de t'éprouver Pour savoir Quelles étaient Les dispositions De ton cœur Et si tu garderez Ou non ces commandements Nakamoto Tchunga Ou apana Mambrizake Amen Amen Dans les épreuves Vous arrivent Fille et fils de Dieu Écoutons ce soir Si les épreuves Vous arrivent Comment allez-vous Savoir Que ceci est Une épreuve Les choses ne marchent plus Les choses bloquent Vous allez remarquer Malgré que toutes ces choses Sont bloquées Dieu crée toujours une issue Amen Une brèche Là c'est l'étant des épreuves Je ne veux pas tout bloquer Tout bloquer Non Non Il a dit au diable Vas-y Touche sa chair Son corps Mais non son âme Ne touche pas son âme Amen Vas-y Va toucher toute sa richesse A ses enfants Mais ne t'approche pas De mon âme Amen Dans des épreuves Dieu crée toujours une brèche Il crée toujours une brèche Cette brèche Malgré Toutes ces épreuves Mais malgré Toutes ces épreuves La main de Dieu N'est pas loin de moi Là ce sont les épreuves Mais quand même Si vous voyez que tout est bloqué Que vous donnez la famille Et que toutes vos histoires ne marchent plus Les maladies ne se terminent plus Les punitions Et tous vos travaux ne marchent pas Là Dieu vous punit Il vous châtient Et comme un enfant de Dieu Examine-toi Examinez Examinez si vous marchez avec Dieu Il y a quelque part où vous avez blanché Et si vous arrangez Là maintenant vous verrez Les chemins être effrayés Prenez Hebreu chapitre 12 Vous allez voir ce que nous disons ici Quand Dieu nous châtire Il ne nous châtire pas pour nous tuer Il ne nous frappe pas pour nous tuer Nous allons retourner à cette écriture Je vois que nous devons lire cela Hebreu chapitre 12 Troisième verset 5 Commençons au cinquième verset Et vous avez oublié l'exhortation Que vous avez adressée Comme à des fils Mon fils Ne méprise pas le châtiment du Seigneur Et ne perds pas courage Lorsqu'il te reprend J'abandonne même les affaires de Dieu Depuis que j'ai cru Je marche très bien avec Dieu Mes affaires ne marchaient pas Je suis comme quelqu'un qui est maudit Non Un enfant de Dieu Lorsque les choses ne marchaient pas Arrêtez-vous Arrête-toi Il a été ainsi de la marche de Josué Quand Josué marchait Je l'avais promis en disant Dans le pays où tu es là Par tout la plante de ton pied C'est un foulard Moi à l'éternel Je te les donne Autune chose ne va résister devant toi Amen Et quand ils marchaient Ils ont combattu ça Ils sont arrivés dans un village Qui s'appelait Aï Et ces pays Aï Quand un groupe de gens sont allés combattre Eux-mêmes ont dit N'allez pas nombreux C'est un petit village Envoyez même cent ou cinquante personnes Ils seront tués Ceux qui sont partis Ils ont vu Les autres qui rentraient Les autres qui étaient morts Josué a regardé Il a dit Non Dieu ne m'avait pas promis ainsi Arrêtez-vous Arrêtez toutes choses Amen Il a été ainsi d'un croati D'un chrétien Un chrétien Lorsque les histoires ne marchent pas Vous devez vous arrêter Amen Il y a des choses qui ne marchent pas Comment expliquer Comment expliquer Les gens viennent Avec leur maladie Ils rentrent toujours malades Dans la présence de Dieu Les gens viennent On ne voit pas la main de Dieu Non Dieu ne nous a pas promis ainsi Il a dit Voici les signes Il a accompagné Et les signes Il a dit 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 Amen Et quand il était dans ces morts Quand il arrivait à un endroit Seule sa présence A cet endroit Les démons reconnaissaient Sa présence Les démons tremblent Envoyez-nous dans des poursos Sans dire un mot Mais comment Mais comment Les gens viennent Et rentrent avec des maladies Il y a quelque chose Qui cloche Et les conducteurs Qui sont connus Par l'esprit de Dieu Comme Josué Les histoires ne marchent pas dans l'église L'église est lourde Vous forcez les histoires Les histoires ne marchent pas Non Nous devons nous arrêter Poussez l'église Au gène et prier Amen Amen Rentrons en lui-même Que chacun rentre en lui-même Parce qu'il y a autant de gènes Qu'est-ce qu'un homme fait Selon l'Esaïe 58 Au moment de gènes Chacun rentre en lui-même Il commence à déterrer Tout le mot qu'il a fait à Dieu Tous les péchés Il règle sa vie Il demande pardon à Dieu Il similie devant Dieu Et tout le temps Qu'il similie devant Dieu Sachez que La parole de Dieu dit quelque part Aujourd'hui les gens cherchent la puissance Mais ils ne savent pas Qu'est-ce qu'est la puissance La puissance Se trouve dans l'humilité C'est quand vous vous humiliez La puissance de Dieu descend Quand les choses ne marchent pas Arrête ta marche Examine ta vie Vous avez bronché quelque part Amen Peut-être c'est vous dans votre vie Vous avez commis des péchés Amen Si c'est dans votre maison Appelez tous les enfants Appelez toute la famille Que chacun de vous puisse se dévêtir Qu'il se mette sur la table Commencez par la tête Jusqu'aux orteils Et en vous-même Êtes-vous en ordre avec Dieu Amen Si vous vivez Si vous terminez Que la soeur Se contrôle aussi Chaque enfant C'est pourquoi Aujourd'hui beaucoup de familles souffrent Parce que les frères ne marchent pas correctement Parce qu'ils ne restent pas à la maison Tout le temps Quand Dieu vous donne Le peu d'argent Que Dieu vous a donné Là vous êtes emportés Qu'est-ce que Cédric va me dire Pour commencer Cédric C'est un petit enfant Écoutez vous ne connaissez même pas Les affaires de Dieu Si vous avez ce langage Sachez que vous ne connaissez même pas Les affaires de Dieu A quel âge Ozias a pris le pouvoir Dieu l'a établi roi à quel âge A 16 ans C'était ça mon frère C'était à 16 ans Ozias Il a géré les petits enfants Il a géré les emplois de 15 ans Et les 6 ans Il était roi de ceux Comme c'était Dieu Qui l'avait établi Et au-dessus de nous Dieu a placé la sagesse De sorte qu'il conduit Ces peuples là Si Dieu vous avait vu Il devait établir ici Amen Respectons les choses de Dieu Et Dieu nous aidera Dans cette marche chrétien Dieu nous demandera Sainte été la sanctification Excusez moi Je vais lui dire Nous allons vous arrêter Parce qu'il est temps Et vous avez oublié L'exhortation Que vous avez adressée Comme à des fils Mon fils Ne méprise pas Le châtiment du Seigneur Et ne perd pas courage L'inscrité reprend Car le Seigneur Châtie celui qui l'aime Et il frappe de la Vierge Tout ce qu'il reconnaît Pour ses fils Si porter le châtiment C'est comme des fils Que Dieu vous traite Car quel est le fils Qu'un père ne châtit pas Mais si vous êtes exempt Du châtiment Auquel tous on part Vous êtes donc des enfants Illégitimes Et nos fils D'ailleurs Puisque nos pères Selon la chair Nous ont châti Et que nous les avons respectés Ne devons-nous pas A bien plus forte raison Nous soumettre au Père des esprits Pour avoir la vie Notre Père nous châtit Pour peu de jours Comme il est trouvé bon Mais Dieu nous châtit Pour notre bien Enfin que nous participions A sa sainteté Il est temps Nous devons respecter Si telle est la volonté de Dieu Nous allons continuer demain Que Dieu bénisse sa parole Nous pouvons tous nous lever